Hello tout le monde, bienvenue pour l'astuce santé de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette pour faire une cure de foie à base de piment de cayenne. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de ce piment de cayenne. Il a été découvert en Amérique centrale depuis des années et est utilisé autant dans l'alimentation que dans la médecine naturelle. Pour ce qu'il est de ses bienfaits, il aide à la digestion car ce dernier favorise la salive et les sucs gastriques. Il est également riche en vitamines A, B, C, E et K et en oligo-éléments tels que le cuivre, le fer, le magnésium et le potassium. Il est également bénéfique pour le cœur et la circulation du sang car grâce à toutes ses vitamines et ses oligo-éléments, il réduit les risques de maladies cardiaques et limite également la possibilité de faire des AVC ou des infractus. Il est également anticancéreux grâce à la capsaïcine qui est un élément qui le renferme, qui a un effet thérapeutique puissant contre les cellules cancéreuses. La capsaïcine aide également à la perte de poids car elle a également une action brûle-graisse et coupe-faim. Le piment de cayenne aide aussi le système digestif et sanguin à évacuer les bactéries et les toxines de l'organisme. Il stimule également l'immunité grâce à toutes ses vitamines et ses oligo-éléments qu'il renferme. Et encore beaucoup d'autres choses. On peut le consommer cru, cuit, séché, donc en poudre, en tisane ou dans des jus. Et maintenant, c'est parti pour une petite recette qui permet de nettoyer le foie. Il nous faut le jus de la moitié d'un citron, une cuillère à soupe d'huile d'olive et un quart de cuillère à café de piment de cayenne. On mélange le tout et c'est prêt, il ne reste plus qu'à boire. J'ai élaboré cette recette suite à un conseil d'un médecin qui nous dit que pour détoxifier notre foie, il est bon de boire cette préparation tous les matins à jeun pendant 5 jours. Et ça, 2 ou 3 fois par an. Même si le piment de cayenne est une bonne chose, surtout ne pas en abuser. Alors, j'espère que cette astuce vous a plu, vous fera du bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !